Musique On a commencé à travailler en 2016 sur les occupations, les terrains du conservatoire. C'est là typiquement le site par excellence sur Jari. En septembre, quand je suis arrivé, en un an, la végétation commençait tout juste à pousser, donc il n'y avait quasiment rien, on voyait le bout, le lampadaire, on le voyait en entier, ce qui est au bout. En un an, on a vu la végétation pousser la mangrove, vraiment se résilier, pousser énormément, grandir. C'est ce qui est vraiment intéressant ici, en tout cas sur le secteur, et c'est pour ça qu'on dit que ça fonctionne ici. Ce ne sera pas le cas forcément partout, mais là, de manière naturelle, c'est revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je m'appelle Gaëlle Van der Sarren, et je suis la coordinatrice du Pôle Relais Zones Humides Tropicales. C'est un organisme qui œuvre à la préservation des zones humides dans tous les territoires ultramarins. Notre travail consiste à lancer des projets de protection de ces zones humides, de faire participer un maximum de personnes, et de sensibiliser, donc on travaille avec des élus, on travaille avec des scientifiques, des gestionnaires de terrain, du grand public, et principalement, depuis quelques années, avec des scolaires, donc la jeunesse, qui pour nous est une cible prioritaire. Donc, la jeunesse participe à beaucoup de projets, et nous, notre but, en fait, aujourd'hui, c'est de faire travailler les enfants des différents territoires ultramarins tous ensemble. Donc, on crée des outils pour que, justement, ils puissent un peu communiquer entre eux sur leur ressenti et leur vision des zones humides au sein même de leur territoire. Chaque territoire ultramarin a son histoire, a sa culture, et le but, c'est que chaque enfant puisse aller donner sa vision de la zone humide à un autre enfant qui ne vivrait pas sur le même territoire. Donc, pour ça, on va faire des livrets où les enfants vont travailler sur des contes, sur des dessins, sur des poèmes, pour se parler les uns aux autres à travers ces éléments, avec des informations sur les zones humides. Et ce sont des outils, généralement, qui sont repris par les enseignants pour leurs programmes scolaires. Les enfants sont les plus faciles, on va dire, à sensibiliser, parce qu'ils ont un regard encore neuf et innocent, et ils comprennent très bien, quand on leur parle de l'importance de la mangrove, pourquoi il faut la préserver. Donc, c'est vrai qu'auparavant, les gens avaient une opinion un peu négative de la mangrove. Il y a beaucoup de contes et légendes dessus, avec des esprits et autres, un milieu un peu sombre. Et puis, on dit souvent que c'est un nid à moustiques, mais cette image tend à s'effacer, justement, par la jeune génération qui est impliquée, se rend compte de l'importance de la mangrove. Et le fait de s'accaparer ce genre de projet, ils se sentent vraiment adultes et impliqués. Et oui, les enfants, c'est un peu notre espoir. Je suis le chef adjoint du pôle marin au parc national de la Guadeloupe. Et je viens de Métropole où je travaillais plutôt sur la thématique eau douce et eau continentale. La mangrove que nous avons derrière nous est un système arbustif et arboré qui protège, en fait, le littoral de la Guadeloupe. Elle est présente sur un certain nombre de zones sur la terre principale. et elle sert aussi à protéger la structure des îlées qu'on rencontre dans le grand cul-de-sac marin. Ici, ce sont les palétuviers rouges que l'on reconnaît à leur système racinaire, donc qui est légèrement rouge. On a d'autres espèces de palétuviers. Derrière eux, sur la mangrove terrestre, on trouve le palétuvier blanc et le palétuvier noir qui ont d'autres systèmes de respiration et qui servent aussi à protéger le littoral. L'importance de la mangrove a un double objectif, c'est-à-dire qu'elle protège, lorsqu'il y a des phénomènes de marée ou de tempête, lorsqu'il y a une forte houle, elle protège la terre. Mais aussi, elle protège l'intérieur des terres et tous les habitants qui sont là et qui exercent une activité professionnelle ou de loisirs. Les gens se rapprochent de plus en plus des zones littorales et constituent une pression supplémentaire sur ces milieux qui sont fragiles. Et donc, on est là aussi pour protéger ce milieu-là parce que le jour où la mangrove n'est plus là, la Guadeloupe n'existera plus. Parce qu'il n'y aura plus de barrières naturelles pour se protéger des événements climatiques. Je travaille pour le conservatoire du littoral et je suis notamment chargé de projet sur la restauration de la forêt marécageuse de Jaraqui, située sur la commune de Bemao, là où on se trouve actuellement. Je travaille pour le conservatoire, mais le conservatoire n'est pas le seul à vouloir préserver cette forêt. En tout cas, nous, on essaye de collaborer avec les différents acteurs du site, que ce soit les collectivités ou les entreprises, afin de restaurer cette forêt marécageuse. Donc, c'est une forêt que le conservatoire s'est vu affecter en fait en 2010, donc forêt et mangroves. Et depuis 2010, on est censé agir en tant que propriétaires pour préserver ce milieu naturel. Donc, on a 200 hectares à peu près de zones humides que l'on souhaite préserver. Donc, on a lancé les premières études qui étaient plutôt hydriques, afin de regarder un peu le fonctionnement de la zone, voir un peu comment circule l'eau, quelle pollution on peut retrouver sur la zone humide et comment on pourra les traiter derrière. Et qu'est-ce que le bureau d'études qui travaille pour nous pourra préconiser pour restaurer la partie déjà humide, donc la partie hydrique, avant de penser à restaurer la partie naturelle. Derrière, on lance aussi des études qui sont plutôt écologiques, donc d'études de faune, de flore, d'habitat. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce milieu naturel ? Il y a des espèces typiques en Guadeloupe, qu'on appelle endémiques. Et ces espèces-là, si on peut les retrouver dans ce milieu naturel, forcément, ça va parler aux gens, ça va parler à la population. Ils vont vouloir préserver ce milieu, notamment par rapport à ces espèces. Derrière, il y a la partie paysagère, valorisation du site. Donc ça, c'est la suite du projet. Faire reculer les parties industrielles, les remblées qu'on peut retrouver, enlever les déchets en tout cas aussi. Et derrière, pouvoir retrouver la restauration naturelle du milieu. Le but, c'est de préserver la mangrove, préserver la forêt marécageuse. Et une des façons de la préserver, c'est de mettre une zone tampon tout autour de la zone et de délimiter l'espace industriel et l'espace naturel. Et la meilleure façon pour nous, comme on le fait sur tous nos sites, on essaie d'accueillir le public, c'est de créer un sentier. Donc le fait de créer un sentier va mettre une limite physique entre les entreprises et la partie naturelle. Donc c'est ce qui nous intéresse à la finalité du projet. Et derrière, de pouvoir restaurer le site de manière naturelle, effectivement. La mangrove, en fait, c'est un écosystème assez particulier, en Outre-mer en tout cas, et en Guadeloupe. C'est un enjeu environnemental dans le sens où c'est un milieu qui est en interface entre la terre et la mer. En plus, cette mangrove a une particularité, c'est qu'elle a un rôle de nursery. Il y a énormément d'espèces, surtout animale pour le coup, qui vivent en mangrove, qui naissent en mangrove et qui vont commencer à grandir dans la mangrove avant de rejoindre les différents milieux pendant lesquels ils vont vivre. Donc c'est essentiellement le rôle principal. Enfin, tu as d'autres rôles qui existent au niveau de la mangrove. Effectivement, c'est contre les risques naturels et va préserver en tout cas les infrastructures ou la population, tout simplement, d'une montée des eaux rapides. Ici, on prévoit en fait, en 2050, qu'il y ait 30 entreprises qui sont au pourtour de la forêt marécageuse, qui soient sous l'eau, en fait, qui soient dans l'eau, ou du moins une partie de leur structure soit dans l'eau. Donc si on ne préserve pas une zone naturelle comme la forêt et puis la mangrove de Jarry, il y aura forcément un impact. Je pense que les élèves vont bien être contents de voir que ça a bien poussé. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont participé la dernière fois à la semaine de l'environnement. La semaine de l'environnement, et d'après ce qu'on m'a dit, ça a plutôt bien fonctionné. Oui, ça a bien fonctionné. Et ils ont bien sensibilisé le public là-dessus. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de les faire intervenir peut-être, j'y pense maintenant, sur le poster qu'on est en train de faire pour Jarry. Tu sais, avec Cap Excellence, comme on fait un poster sur sensibiliser les gens à la mangrove, mais en mettant des conseils et non pas l'aspect moralisateur. Peut-être que les enfants pourraient nous donner un coup de main, ne serait-ce que pour faire des illustrations ou... Ça peut être une bonne idée, parce que tu as l'avis des élèves et des enfants, des personnes qui travaillent sur Jarry. Oui, c'est ça. Mais du coup, ils sont directement sensibilisés avec... Je pense que les entreprises sont plus sensibles à la parole des enfants qu'à la nôtre. Ça passera mieux. C'est toujours plus facile avec les enfants, ça c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada